Le dessin ci-dessous a été réalisé à main levée. D'accord. D est une droite passant par O. Reproduit en vraie grandeur ce dessin en y ajoutant les points D et E, symétriques respectifs de B et C par rapport à O. Hum hum. Hum hum. Alors, on va commencer, bien sûr, par la droite D. Voilà. La droite D. Un point O sur la droite D. Pour A, 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Fois A. Pas la peine de mettre une croix, ça suffit un trait. O, B, 6, mais un angle de 30 degrés d'abord. Alors, notre réglé d'or kangourou. Le sommet d'or ici, 0, 10, 20, 30. Voilà. 10, 20, 30. Et un mesure de 6 cm dessus. Alors, 6 cm. La tension de haut vers ce point. 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le point B. Et comme je veux, le symétrique de B par rapport à O, sur la même droite, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Le point D et le symétrique de B. Donc, ce point s'appelle B. Et ces deux segments sont égaux. Chacun mesure 6 cm. Et l'angle ici, 30 degrés. L'autre angle de 60 degrés. On y va. Ta, ta, ta. Voilà. Donc, là, j'ai un peu le fond. Là, c'est l'origine. Autre module de sommeil de l'ongle. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 degrés. Il me faut ici 4 cm. Alors, 4 cm. Un accueil de haut. 4 cm. Jusque là. 1, 2, 3, 4. Le point C. Et bien sûr, le symétrique. Autant que j'en profite. 1, 2, 3, 4. Et c'est le point E. Symmétique de point C. Allez, je relis. Ici, ici, 60 degrés. Deux segments égaux. E, c'est le point E. E, symétrique de C par rapport à O. D, symétrique de B par rapport à O. Bien. Qu'est-ce qui dit le problème? Alors, Paul affirme que l'angle B, O, E, B, O, E, B, O, E, tout ça. B, O, E, mesure 60 degrés. Et que l'angle C, O, D, C, O, D, C, O, D, celui-là, mesure 100 degrés. 100 degrés. B, O, E, 60 degrés. Est-ce qu'il a raison? Sinon, donne la mesure de chacun de ses angles. Vous croyez qu'il a raison? Allez, voyons. Propriété de la symétrie. Cet angle, 60 degrés. Le symétrique de cet angle, celui-ci. Évidemment. Et les angles symétriques ont la même mesure. Donc, 60 degrés, l'angle A, O, E. Donc, si ici c'est 60, si ici c'est 30. Au total, ça nous donne, évidemment, pas 60, mais 90 degrés. Et ici c'est pareil. Cet angle-là et le symétrique de cet angle-là. Symmétrique par rapport à O. Évidemment. Donc, il mesure aussi 30 degrés. 30 plus 60, ça fait 90. Donc, on n'a pas raison. Les angles en question, B, O, E et C, O, D, mesurent chacun 90 degrés. Merci. Mais, comme on est à la fin de la géométrie, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que c'est comme quadrilatère B, C, D, E ? C'est quoi ? Allez, réfléchissez. C'est bon, vous avez fait ? Alors, dans ce quadrilatère, les diagonales se coupent en milieu, O, C égale O, E, et O, B égale O, D, et de plus, elles sont répendiculaires. Ben, oui, parce qu'on a trouvé ici des angles de 40 degrés. Quelle figure fait ça ? Quadrilatère, diagonale, qui se coupe en milieu et perpendiculaire. Évidemment, c'est un losange. Et voilà. C'est bon, c'est bon.